Ok, donc il est 10h30, on va commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire, merci de participer. Je m'appelle Stéphane Dupas, je suis chargé de projet à Energy Cities et nous avons avec nous Marion, Marion Croiseur. Bonjour. Je vous entends, ok, tout marche bien, super. Donc, je vais faire une, je vais commencer, je voulais introduire vite fait le sujet et le cadre de ce webinaire avant de passer la parole à Marion. Donc, ce webinaire sera enregistré, il sera disponible sur Internet, donc plus tard pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et donc, vous voyez vite fait sur la page de démarrage, donc si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez faire un signe de la main. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat qui est en bas à droite et je collecterai les questions et on pourra y répondre par la suite. Donc, juste pour recadrer un peu l'idée de ce webinaire, nous nous situons dans le cadre du projet Shape Energy. Donc, c'est un projet européen qui travaille sur tout ce qui est recherche dans les sciences sociales et humaines dans le domaine de l'énergie. Et on voudrait faire un petit éclairage avec un exemple concret, donc la démarche qui a eu lieu à l'USI. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'est de nier transition énergétique, développement durable et puis l'approche citoyenne et partenariat, donc le développement local. Je vais vite fait présenter le projet Shape Energy avant de passer la parole à Marion. L'idée de ce projet, c'était de lier l'énergie à la recherche en sciences sociales et humaines. Donc, c'est une approche très large. Donc, les sciences sociales, ça va de l'économie à la sociologie, à la politique, à la psychologie, communication, etc. Et l'idée, c'était de voir en quoi toute cette recherche peut amener des solutions ou des nouvelles idées, des nouvelles approches au domaine de l'énergie. Donc, pour nous, Energy Cities, l'important pour nous, c'était de voir comment ça, ça se relie encore plus précisément au développement local, au développement urbain et aux autorités locales. Il y avait quatre thèmes transversaux à ce projet. Donc, l'efficacité énergétique et comment moins consommer, comment s'approvisionner en énergie bas carbone et puis aussi comment optimiser les systèmes énergétiques, notamment tout ce qui est la Smart City. Et puis, tout ce qui est mobilité et décarbonisation du transport. Donc, il y a eu tout un tas d'activités pendant ce projet, notamment au niveau académique. Mais pour ce qui nous concerne, nous, Energy Cities, et puis vous, le public cible qu'on a convié à SSEC Wigner, c'était une série d'ateliers locaux qu'on a organisés, avec des chercheurs en sciences économiques et sociales et des acteurs locaux qui ont trait de près ou de loin à la problématique énergétique au niveau local. Donc, on a organisé 17 ateliers dans toute l'Europe. Et ces ateliers, donc, vu la démarche déjà très large des sciences sociales et de l'énergie à la fois, donc, ont donné lieu à tout un tas de thématiques différentes, donc que ce soit sur les bâtiments, sur la mobilité, sur les énergies renouvelables, mais toujours avec cet aspect transversal d'impliquer la partie sociale dans ces démarches. Donc, rapidement, je voudrais passer en revue les quelques grands thèmes qui sont ressortis de ces ateliers. Donc, évidemment, le grand premier, c'était comment changer les comportements. Donc, puisqu'on reconnaît que c'est nécessaire de changer de modèle énergétique, mais les comportements ne changent toujours pas. Donc, et pas qu'au niveau individuel, mais aussi au niveau des organisations, au niveau de la gouvernance. Et donc, la question, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile. Et donc, là, c'est encore quelque chose sur lequel les sciences sociales peuvent amener un éclairage. Ensuite, sur l'éducation, on a l'énergie et l'engagement. Donc, là, on s'est un peu aperçu qu'on mise souvent sur l'éducation. Déjà, voilà, il faut éduquer les gens, il faut réformer, mais on se rend compte que ça n'apporte pas non plus tant que ça et qu'en fait, il faut surtout engager les gens et les rendre acteurs de cette démarche. Ensuite, sur ce qui est apparu aussi à travers tous ces échanges, c'est la nécessité d'avoir une vision, donc que les gens puissent avoir une démarche commune avec un objectif commun, mais qui demandent aussi une action politique et une volonté à ce niveau-là. Ensuite, tout ce qui est partenariat, c'est encore quelque chose sur lequel il peut y avoir des interrelations entre l'approche en sciences sociales et les autorités locales. Donc, c'est comment réaliser, comment faire pour que les partenariats au niveau local, les collaborations puissent être efficaces et puis durables. Donc, il y a beaucoup aussi de choses à faire là-dedans. Et enfin, comment créer des systèmes alternatifs parce qu'à la fois, les systèmes énergétiques ne sont pas que des systèmes techniques, mais c'est encore plus complexe avec toute la partie acteurs et consommateurs. Notamment en ce qui concerne tout ce qui est initiatives qui ne viennent pas des acteurs traditionnels, mais des citoyens. Et enfin, ce qui était intéressant aussi à voir, c'était tout ce qui est la dimension temporaire. Donc, comment en fait lier des temporalités différentes, que ce soit au niveau politique, au niveau, après, climatique, où on est sur des temps très longs, alors que les temps politiques sont très courts. En fait, le temps de la ville qui est aussi un temps un peu plus long où les choses ne changent pas aussi rapidement. Et en même temps, il y a une dynamique au niveau de la ville où tout va de plus en plus vite. Et est-ce qu'on n'a pas besoin aussi peut-être de ralentir les choses pour que les gens puissent suivre ? Donc voilà, ça, c'était six grands thèmes qui sont ressortis de ces ateliers et qui semblent des questionnements qui puissent intéresser les personnes qui travaillent dans les villes, que ce soit les décideurs, les politiques ou les chargés de projet. Et donc, c'est quelque chose qu'on espère qu'il pourrait y avoir des réponses dans les échanges entre les praticiens et les chercheurs. Donc, il y a quelques champs qui ont été déjà ouverts où on se dit que ce serait bien notamment de creuser là. Donc, j'ai passé ça vite fait en revue, notamment sur la sensibilisation et la motivation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui paraît essentiel. Comment faire pour intégrer les citoyens dès le début des projets et pas à la fin ? Voilà. Comment guider les processus de changement, de transition ? Ça, on ne sait pas. On a des idées, mais il y a encore des manques. Ensuite, sur les approches de gouvernance sur le long terme, sur le court terme, comment réussir à joindre les deux ? Comment réussir à joindre les différents niveaux ? Donc, les niveaux locaux, les niveaux nationaux et encore même au niveau local, les niveaux institutionnels et les niveaux citoyens. Et enfin, aussi sur l'économie, comment mettre en place des modèles économiques qui permettent aux personnes qui s'y trouvent de pouvoir vivre de ce qu'il faut. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va aborder dans le cadre de l'UBI. Et aussi, comment prendre en compte des critères qui ne soient pas seulement économiques, financiers, mais qui soient aussi sociaux. Ensuite, sur la communication, c'est toute l'idée de comment accompagner du processus, comment communiquer efficacement et comment communiquer de façon équilibrée sans être condescendant ou au contraire vindicatif. Et comment soutenir les initiatives qui partent du bas, qui partent des citoyens. Et enfin, c'est toute la partie culturelle qui semble aussi avoir des bonnes parties qui soient très intéressantes pour la transition énergétique des villes. C'est notamment pour nous à NRCC, c'est qu'on se rend compte souvent qu'il y a certaines choses qui marchent dans certains pays. Pourquoi elles marchent dans certains pays ? Pourquoi ça ne marche pas dans d'autres ? Est-ce qu'il y a des raisons culturelles ? Est-ce que c'est plutôt des raisons ou alors des raisons juridiques ? Et enfin aussi, toute la dimension de ce qu'est une qualité de vie, de ce qu'on souhaite avoir comme vie pour quel modèle on veut de vie pour ce qui sera le modèle ou la vision de la transition énergétique. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus sur ces approches, sur ces discussions qu'il y a eu, cette réflexion qui a eu lieu pendant deux ans le temps du projet. ce qu'on en retire, c'est que c'est un peu un constat de frustration, c'est que à la fois, on sent bien que les que les que la dimension sociale, que la recherche en sciences sociales peut apporter énormément à tout ce qui est démarche de transition énergétique, mais à la fois, on se rend compte aussi qu'il est difficile de joindre ces deux logiques, sa logique de recherche et la logique des personnes qui sont en situation dans les autorités locales ou sur des projets. mais on espère suite à ce projet que les prochaines étapes seront vraiment d'essayer de nouer un dialogue plus, comment dire, plus direct et plus attentionné, on va dire, entre les chercheurs en sciences humaines et les représentants politiques, les décideurs et les chargés de projet. Donc voilà, ça c'était un peu le cadrage de ces webinaires. Donc on a, si vous avez besoin de ça, il y a beaucoup de matière à voir sur le site en l'air du projet. Ce qu'on voulait faire maintenant pour illustrer toutes ces questions et puis donc il y en a certaines qui seront plus discutées dans le cadre de l'étude de cas de l'UZI. Donc, ce qu'on voulait faire c'est un éclairage pratique. Donc c'est assez difficile de faire passer ces messages très théoriques vraiment d'idées et de concepts et d'essayer de voir avec le cas de l'UZI justement ce qui a une dimension citoyenne, une démarche qui a à la fois comment dire, à la fois mis en marche les acteurs locaux et l'autorité locale et voir comment ce cas-là montre comment à travers ce cas on peut illustrer et identifier ces jeux d'acteurs voir quels sont les obstacles quels sont les challenges voir qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qui a bien marché et donc je vais bientôt laisser la parole à Marion donc ce projet a aussi été intégré dans la démarche des potes ce qui fait que ça a déjà fait l'objet d'une réflexion donc on va aussi pouvoir tirer des leçons de ça et le fait que ça soit aussi un village rural ce qui permet d'avoir peut-être une vue plus d'ensemble que dans une grande ville où le jeu d'acteur est encore plus complexe qu'à ce niveau-là et c'est peut-être plus facile dans ce cadre-là de démêler les fils donc pour nous c'est assez intéressant d'avoir ce retour d'expérience donc je vais laisser la parole à Marion ce que je voulais aussi dire c'est que n'hésitez pas à utiliser le chat pendant son intervention pour poser des questions pour faire des commentaires donc on récapitulera ça à la fin pour avoir un petit moment d'échange et puis aussi je pense que c'est intéressant que vous puissiez partager aussi vos expériences donc si vous de votre côté vous avez des expériences des retours de ce que vous avez fait donc ce serait très intéressant d'apporter ça pour éclairer encore mieux cette étude de cas Marion je te laisse la parole oui je vais mettre en ligne ta présentation merci voilà c'est à toi et merci d'être là et de participer merci j'attends elle n'est pas encore chargée voilà super merci beaucoup bonjour à tous donc oui pour vous présenter un peu ce qu'on a fait dans le cadre de l'usine village du futur quelques éléments de contexte donc l'usine commune de la Nièvre en région Bourgogne Franche-Comté une commune rurale certains disent même hyper rurale de 2000 habitants mais avec une vraie fonction centralité sur le territoire donc avec tous les commerces et les services ce qui fait que même si la commune a 2000 habitants c'est tout un territoire de on va dire 6-8000 6-8000 habitants autour qui viennent à l'usine pour les écoles les commerces les services la santé enfin voilà donc vraiment avec une fonction centralité assez assez forte et pour un peu du coup vous donner la dimension à la fois de la ville et du coup du projet du projet ou des actions derrière sachant forcément on est sur une petite échelle mais ce qui est intéressant notamment de voir avec aussi la présentation de Stéphane c'est qu'on est globalement dans les mêmes dans les mêmes problématiques et effectivement je confirme que c'est ça qui peut être intéressant et qu'on a plaisir à partager avec vous c'est que comme justement la taille est plus petite dans quelle mesure est-ce que c'est une sorte de laboratoire un petit peu d'observation plus palpable vu que l'échelle est plus petite donc voilà un peu pour ce contexte je vais vous présenter un peu la démarche et puis on va au fur et à mesure glisser sur toutes les questions de transition énergétique mais surtout dans notre cas de transition aussi plus globale plus aussi sociale donc voilà ensemble pour l'usie village du futur ça a commencé globalement en 2015 dans un contexte où nous sur notre territoire le solde naturel est totalement négatif du coup si on veut que nos territoires ruraux continuent de vivre et d'exister on se doit d'avoir un solde migratoire positif ça serait sympa donc toute la question est comment qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que dans 5, 10, 15, 20 ans nos villages soient toujours vivants pour la population qui est déjà là et attractifs pour des nouvelles populations donc c'est un peu ça qu'on a mis cette réflexion là qu'on a mis en partage en 2015 dans le cadre de l'usie village du futur du coup on a justement tout de suite pris le parti d'avoir cette une dimension participative et vraiment de co-construction avec l'ensemble des acteurs je disais c'était un peu comme les 5 doigts de la main où on avait les élus forcément les pouvoirs publics les techniciens au sein des mairies des collectivités qui du coup facilitent le travail on a eu recours à des experts voilà en partant du principe qu'on n'avait pas toutes les compétences et plutôt que les acquérir autant aller les chercher là où elles étaient donc notamment en termes de participation citoyenne d'urbanisme de choses comme ça bien entendu un travail avec les forces vives du territoire les associations les acteurs économiques les commerçants et puis bien entendu la population voilà et c'était déjà un postulat de dire que c'était ensemble justement avec les 5 doigts de la main qu'on allait pouvoir mieux appréhender les choses donc on a commencé avec une fontaine à idées sur le marché à l'usie voilà là je vous montre quelques slides un petit peu de photos que j'ai choisi de vous montrer ça pour vous montrer qu'au niveau des idées qui étaient ressorties majoritairement il y avait la question des jeunes et des aménagements pour les jeunes le côté voilà on l'avait exprimé l'usie ville bio c'était justement tout ce côté les produits locaux les cantines 100% bio la gestion des déchets des espaces verts la dimension du piéton et de la couleur sur les façades c'était par rapport justement à la qualité de vie tout ça justement pour nous c'était important parce que c'est un peu les graines on sent quand même cette aspiration à justement penser aux générations futures dans un rythme plus court plus lent a pas été mentionné mais en tout cas voilà avec ce côté qualitatif qui ressortait qui ressortait déjà voilà là c'est un peu la même slide avec on voit en haut justement à quel point c'était important même par rapport au côté vous voyez en sous santé handicap on sentait quand même qu'il y avait un haut potentiel d'innovation et de désir sur ces sujets là voilà donc ça c'est des petits scénarios qu'on avait écrit justement pour partager ces idées là donc tout ça part vraiment du retour des personnes qui se sont exprimées donc là sur les marchés ensuite on a un petit peu travaillé ça on est venu un peu booster ces scénarios là en disant comment on peut le décliner plus finement et le dernier atelier ça a donné lieu à cet atelier de construction d'une maquette de l'usine où on retrouve un petit peu toutes les aspirations donc voilà c'était la première étape qui nous a amené après à faire une étude qui s'est déroulée pendant longtemps avec trois phases une phase diagnostique une phase de scénario et une phase de plan guide avec à chaque fois justement en partant des constats qui ont été faits sur la fontaine à idées que j'ai présenté avant et cette dimension participative donc là voilà c'est ce que je vous disais on a beaucoup misé sur l'animation avec à la fois l'ensemble du conseil municipal avec donc on était deux animatrices employées par la mairie pour mener à bien ce projet et donc avec une équipe pluridisciplinaire aussi à nos côtés du coup on a fait toute la phase de diagnostic des ateliers avec les commerçants parce que c'est quand même ça avait été pointé comme un public cible notamment par rapport à cette résistance un petit peu à cette résistance au changement et en termes justement d'attractivité et de développement local cette nécessité vraiment de travailler ce changement-là avec les commerçants et plus globalement les acteurs économiques donc voilà c'est une première partie on a fait également avec justement la population mais en veillant toujours à une représentativité je vous disais des cinq doigts de la main donc toujours avec des groupes composés d'élus de forces vives d'habitants d'experts et puis une représentativité aussi en termes d'âge et de nouveaux arrivants ou entre guillemets natifs donc des gens qui sont nés ici donc voilà on a fait plusieurs choses avec eux des diagnostics en marchant pour justement un petit peu recueillir leur avis sur la ville alors aussi bien en termes d'aménagement mais c'est ce qu'on dit depuis le début la volonté était de travailler autant sur la forme de la ville mais que sur le fond dans nos rues dans les bâtiments qu'on prévoit de réaménager il faut les réaménager mais quelle vie à l'intérieur on met dedans quelle dynamique on installe dedans donc voilà ce diagnostic nous a permis d'évoquer tout ça chaque état de donner lieu à des présentations publiques qu'on essayait de scénariser un petit peu pour justement faciliter l'appropriation et la participation donc voilà ça c'était la première présentation publique du diagnostic qui nous a permis l'idée c'était vraiment à chaque fois de rendre compte des résultats qu'on avait suite au travail participatif et toujours de demander la validation est-ce que vous vous reconnaissez ou pas dans ce qu'on vous rend et est-ce qu'on peut continuer du coup l'étape suivante donc là voilà ça il y a une petite photo où tout le monde était plutôt content donc ce diagnostic nous a permis après d'arriver à la phase 2 avec des scénarios d'aménagement là je vais passer un peu plus vite toujours avec une forme participative on a présenté les scénarios mis des murs de suggestions pour que les personnes réagissent rebondissent on a tenu justement je remets la diapo d'avant à présenter cette exposition pendant un laps de temps long justement par rapport à ce qu'on disait aussi avant ou pendant 10 jours non-stop week-end compris de 9h à 19h on a tenu cette exposition-là pour justement permettre à chacun quel que soit son emploi du temps de venir participer et échanger ce qui fait qu'on a eu effectivement 550 participants sur une commune de 2000 habitants on était plutôt content en fait de la participation et toujours de la représentativité aussi dans les échanges donc voilà après on a fait tout un dépouillement toute une analyse et validation avec les élus où c'était rigolo enfin c'était rigolo intéressant justement de voir ce qui ressortait de ces choix de scénarios et de savoir justement après comment les élus allaient s'en emparer ou pas et c'était très intéressant où parfois ils ont décidé de suivre entre guillemets les avis majoritaires parfois quand c'était moins franc ils ont su trancher et de dire ben voilà on a ce retour-là de la part de la population mais voilà nous compte tenu aussi de nos programmes ou nos avancées on va plutôt privilégier ça et puis chose nouvelle c'est que parfois quand justement il y avait moitié-moitié où la population aussi était vraiment partagée sur certains avis eux-mêmes aussi on dit bon ben voilà là on ne peut pas choisir et du coup il nous faut davantage de matière pour pouvoir faire un choix c'était sur l'aménagement d'un bâtiment et ils ont eu courage aussi après de le dire aussi bien parfois on peut décider et parfois on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez d'éléments donc du coup on va continuer le travail et ça c'était quelque chose qui a assez marqué cette étape-là donc voilà là c'est quelques exemples de planches issues du plan guide enfin des scénarios d'aménagement donc voilà toujours avec une présentation publique donc justement pour expliquer un petit peu à la fois donner les résultats de ce top participatif et donc de dire comment les élus après s'étaient positionnés sur les scénarios ce qui nous a amené après à rédiger un plan guide avec 48 fiches actions pour justement détailler toutes ces toutes ces interventions à réaliser en termes d'habitat de développement économique d'aménagement de qualité de vie et qui était qui est toujours un peu le fil conducteur de l'action municipale sachant que depuis le début on disait que ce projet là dépassait justement le cadre du mandat électif allait servir de base justement au mandat en place mais était nécessairement sur une vision beaucoup plus à moyen voire à long terme et que quelque part on n'allait pas faire tout ce qui était dit là en 5 ans ou sur la durée du mandat mais c'était bien une vision beaucoup plus beaucoup plus longue d'où le fait aussi de l'inscrire durablement sur le territoire par la participation de tous pour faire en sorte qu'elle se prolonge même après le mandat donc voilà là c'était un petit peu le plan guide d'aménagement donc à chaque fois une fiche qui présentait une action la dernière voilà réunion publique avec la présentation du plan guide et puis un petit peu aussi une fête pour se dire ça y est on est arrivé au bout de l'étude donc ça c'est une première phase de l'étude tout en sachant qu'on a très vite identifié aussi qu'on ne pouvait pas il fallait très vite aussi matérialiser ou concrétiser certains engagements pour ne pas perdre justement cette mobilisation donc on a assez vite mis en oeuvre ou décliné certaines actions je regarde voilà je vous ai ressorti un petit peu vraiment les actions qui étaient liées au à la thématique de la transition énergétique ou transition sociale ou sociétale donc là notamment il y a une des premières actions ça a été de refaire un pôle communication donc de transformer un bâtiment dans cet esprit d'espace pôle accueil mutualisé avec ici l'office de tourisme là l'association des commerçants et en haut la radio FDL une radio de territoire du coup ce bâtiment est assez emblématique aussi parce qu'on souhaitait architecturément qui marque aussi un changement donc il y a eu un parti pris assez fort et assumé de proposer ce bâtiment là la photo est en hiver donc du coup c'est un peu gris et puis on a surtout fait en sorte de travailler ce bâtiment là donc avec des chantiers participatifs donc pour peindre notamment tout le bardage bois ici avec une peinture à l'ocre et à la farine avec du bois qui venait de la Syrie on a fait un gros travail pour montrer que les projets avaient justement du sens par rapport au territoire on a beaucoup travaillé avant avec les entreprises locales qui sont des petites entreprises pour faire en sorte qu'elles répondent aux appels d'offres on a essayé tout en respectant la légalité des procédures mais de découper au maximum les lots pour qu'elles puissent justement que ces chantiers là soient aussi puissent être exploitables par les entreprises locales donc voilà on a réussi à travers ce premier projet à justement un petit peu fédérer et concrétiser justement cette volonté de participation sur un bâtiment et sur les aménagements c'était assez sympa chronophage mais sympa qu'est-ce qu'on a fait voilà il y a eu aussi j'ai dû passer une slide en vitesse le pôle loisir donc là il y a eu un enjeu justement vous l'avez vu avant la place des jeunes les aménagements urbains cette envie de lieux de rencontres et d'échanges ça aboutit sur la création d'un jardin public d'un square qui peut paraître anecdotique mais qui était très important justement en termes de lieux de fédération et de rassemblement et à nouveau on a construit tout le projet de réaménagement en prenant appui sur le scénario de l'étude mais en travaillant toujours avec les enfants les assistantes maternelles le centre social pour aller justement sur le choix des jeux le choix des matériaux et justement pouvoir faire en sorte que ces choix-là viennent éclairer la décision des élus ça n'a pas été toujours facile voilà de faire quelque part changer d'avis aussi des élus qui étaient plutôt dans une certain dans une logique assez pratique et là voilà on allait sur du mobilier bois aussi enfin voilà je passe un peu plus plus vite en parallèle à ce square la création d'un skatepark avec notamment les jeunes donc du collège avec toujours cette dimension participative voilà dans le projet les actions et en termes de transition il y a aussi un gros pôle autour de l'habitat d'amélioration de l'habitat aussi bien en termes énergétiques qu'en termes un peu qualitatifs et d'identité de la ville donc là ça a pris la forme d'un fond façade pour justement retravailler les façades et les devantures dans les rues principales et là justement débute une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour justement inciter à faire ces changements autant énergétiques que de rénovation et là la mairie justement dans les actions qu'elle était elle-même porteuse de rénovation de bâtiments voilà elle a enclenché cette démarche-là pour justement faire une sorte d'effet levier auprès des particuliers en termes de transition énergétique et environnementale ça c'est un peu les actions qui ont été qui sont ressorties cette année et qu'on a menées il y avait déjà une chaufferie bois à l'usine ici de bois plaquettes qui a été réalisée il y a un petit moment mais cette année justement pour améliorer les rendements on a procédé à l'extension du réseau de chaleur ce qui fait que maintenant cette chaufferie bois atteint un rendement meilleur et quasiment optimal et du coup ça permet de chauffer en plaquettes bois tous les bâtiments publics et là avec l'extension du réseau de chaleur toute la maison de retraite la maison médicale voilà ça chauffe aussi les établissements scolaires donc ça c'était une action qu'on a réalisé la borne de charge électrique pour les voitures électriques on n'en a pas des masses mais ça montre voilà que que c'est possible et que c'est en place il y a toute une action enfin voilà le protocole zéro pesticide dans dans la commune avec tout aussi tout un travail sur l'éclairage sur l'éclairage public avec tout le changement avec notamment le sienne des lampes à LED et puis l'extinction nocturne voilà qu'on a mis en place aussi pour à la fois enfin aussi surtout pour des économies d'énergie mais aussi pour la qualité du ciel quand même il faut bien le dire et puis aussi un changement qui a été la moquette solaire de la piscine municipale la piscine l'eau de la piscine était chauffée jusque là par des panneaux solaires mais ça faisait très longtemps qu'ils avaient été installés et du coup on a changé justement les panneaux solaires au profit d'une d'une moquette solaire voilà qui c'est pareil marche très très bien et puis a permis un peu de de servir de point de repère pour d'autres d'autres communes qui souhaitaient se lancer là-dedans ça paraît un petit peu décousu parce que justement il n'y a pas vraiment de encore de de politique vraiment à affirmer en termes de transition ou environnementale c'est quelque chose justement sur lesquels les élus ne vont pas spontanément de manière aussi massive que sur l'économie ou la culture du coup c'est un petit peu voilà on saisit un petit peu toutes les occasions pour pour avancer et puis pour implanter quand même ces questions-là dans les dans les opérations de la ville voilà ça c'est des des exemples de la de la chaufferie bois donc là la chaufferie bois et là justement la maison médicale et la maison de retraite qui ont été raccordées l'année dernière en termes d'environnement il y a aussi toute une réflexion sur la laine qui est la rivière qui traverse la ville et à laquelle justement la ville tourne un petit peu le dos donc là dans dans le projet il y avait justement comment reconnecter aussi la ville à ces espaces naturels même si on est à la campagne mais comment la reconnecter notamment à la rivière et là tout un travail sur la laine et la création d'un d'un parcours d'un sentier pédestre le long de le long de la laine lequel sentier aller avec une intervention de la fédération de la pêche sur la rivière pour la remettre dans son lit naturel et avec derrière tout un tout un un programme d'éducation justement à l'environnement à l'environnement local la faune la flore les milieux aquatiques et à nouveau tout un travail participatif pour construire les panneaux les panneaux pédagogiques qui seront tout le long du parcours voilà donc du coup tout ça nous a valu d'être primé oui 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 d'avoir quelques quelques récompenses notamment le trophée éco-action le prix de l'innovation technique donc là c'était pour le chauffage de la piscine justement avec une moquette solaire et également pour un petit peu l'ensemble des choses que je vous présente aujourd'hui le prix énergie citoyenne 2017 remis par Engie Cofélie je crois c'était important justement pour nous aussi de à la fois montrer que même sur des communes rurales et justement à la hauteur de notre échelle on peut être acteur et on peut faire des choses sur ces thématiques là et en même temps justement montrer à la population locale qu'on était reconnus aussi pour ça que du coup il fallait s'investir là-dedans et voilà du coup ça a permis alors voilà ça c'était la petite photo le prix énergie citoyenne ah oui ça c'est un autre je reviendrai après ça c'était un autre axe où comme je vous disais on travaille autant les aménagements que les dynamiques de vie sur le territoire donc il y a eu tout un tout un un gros travail de fait sur l'accueil des nouvelles populations sachant que justement ce sont souvent ces nouvelles populations qui viennent avec ces aspirations de transition énergétique de transition sociale avec ces aspirations à une vie plus 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 calme plus lente plus connectée avec la nature et son environnement donc du coup voilà tout un travail à la fois d'accueil de ces nouvelles populations mais aussi de de vivre ensemble et d'intégration avec la population locale où voilà il y a il y a vraiment cette idée là de de ça de symbiose des 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 deux grands types de population en termes justement je rebondis là-dessus sur l'éducation on s'est dit justement que une manière de faire un peu rentrer toutes ces thématiques-là dans les familles et dans les oui dans les familles c'était aussi de travailler avec les enfants et du coup dans le cadre des NAP donc des nouvelles activités périscolaires qui maintenant sont terminées on proposait des temps d'animation périscolaire avec les enfants sur cette thématique du village du futur où c'était justement travailler qu'est-ce que l'usie peut faire pour vous pour améliorer votre quotidien mais aussi vous collectivement qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'usie et les habitants donc on a travaillé avec eux autant sur des boîtes à livres que sur le patrimoine des parcours du jeu caching on a fait plusieurs opérations nettoyant la nature avec eux et justement certains espaces publics voilà des baby-foot mais pour nous c'était très important de prendre ce temps-là pour travailler avec les enfants et voilà et effectivement ça a été un peu un pari gagné aussi où ils ont été vecteurs de ça au sein de leur famille donc voilà tout ça pour dire aussi que à la fois tout le travail participatif qui a été fait tout au long de l'étude mais après des différents aménagements plus cette reconnaissance aussi un petit peu nationale ça a vraiment fait une sorte d'appel d'air pour que certaines initiatives on va dire de la société civile voient le jour donc là c'est une photo de la map où une amap s'est montée sur l'usille et du coup le secteur plus large avec la map de l'usille et compagnie avec des producteurs locaux légumes et fruits pains produits laitiers viande farine et céréales donc voilà une amap qui marche plutôt pas mal avec une cinquantaine de familles qui sont adhérentes à la map parmi les autres choses qui sont nées pendant cette phase un peu de bouillonnement un tiers lieu le tiers lieu l'horizon voilà qui était porté par une association autour justement de toutes ces un espace de rencontres d'échanges d'ateliers autour de ces questions de transition énergétique transition environnementale transition sociétale à le local paysan donc un point de vente collectif de produits agricoles locaux où justement certains producteurs locaux avaient cette volonté un petit peu de commercialiser différemment d'avoir une autre relation avec la clientèle de promouvoir autrement les productions agricoles et puis du coup avec cette ils ont senti justement à travers le projet l'usille village du futur qui avait cet espace-là pour proposer ce type de boutique et puis pour être accompagnés donc du coup voilà on les a effectivement accompagnés pour donner lieu au local paysan qui marche plutôt très bien aussi voilà et donc là c'était un petit peu l'horizon avec tout ce qu'ils ont réalisé il y a aussi un système d'échange local qui est sur qui est sur l'usille enfin voilà différentes initiatives donc ça c'est un peu le contexte général de ces on va dire jusqu'à ce début d'année 2018 où il y a eu justement au démarrage ce sentiment justement qu'il y avait une aspiration via la fontaine à idées que je disais au début d'un autre mode de vie sur lequel quelque part on s'est reposé pour proposer différentes actions et réalisations sur les champs de la transition énergétique et environnementale du coup ça a fait cet appel d'air pour que ce soit pour que des initiatives de la société civile justement prennent corps à travers ces exemples là et puis voilà et puis d'un coup d'un coup un gros un gros essoufflement quand même voilà donc là vous voyez c'était l'horizon puisque justement l'horizon s'est arrêté avait plus le souffle ça demande quand même une énergie humaine assez grande pour justement mener à bien tout ça parce que même si on sent que ce sont des aspirations c'est pas encore des questions qui sont vraiment intégrées sur les territoires donc du coup ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts pour se mobiliser pour partager après c'est là aussi où la dimension des communes rurales fait qu'on n'est pas nombreux non plus donc quelque part c'est un peu toujours les mêmes et qui sont sollicités qui agissent du coup il peut y avoir un certain essoufflement et un découragement et même si on a essayé de travailler beaucoup ensemble et de se soutenir les uns les autres peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire c'est à créer une sorte d'élan collectif et vraiment de coopération en fait tout à l'heure je disais comment construire une gouvernance de territoire autour de ces questions là et ça on n'a pas réussi à le faire pourquoi on s'est posé la question quand justement on sentait un petit peu que là on était en perte de vitesse à l'époque on avait identifié peut-être parce qu'on manque d'armes on manque justement d'apports théoriques de soutien extérieur d'accompagnement en fait donc c'est quelque chose justement qu'on allait aussi chercher auprès du réseau POT qui sont venus à l'usille passer une journée pour justement échanger sur les problématiques justement de transition énergétique et sociétale en milieu rural c'était vraiment extrêmement intéressant je vous ferai passer un petit lien d'un film que la région a fait justement sur cette journée là pour que vous vous sentiez un petit peu et cette journée là justement a vraiment permis de révélateur et d'éclairage sur la situation où c'est suite aussi à cette journée là où l'horizon a vraiment décidé de quelque part d'arrêter en se disant mais on n'est pas assez armé en fait pour assez fort pour pour se relancer justement dans une aventure dans une aventure dans l'aventure du tiers lieu avec peut-être un autre modèle économique à trouver un autre modèle de gestion du coup eux ont décidé d'arrêter le local paysan à l'inverse a dit ben oui on reconnait que là on a besoin d'un coup de main donc du coup on prend tout ce que vous nous proposez à savoir un accompagnement de la fédération des foyers ruraux et de Bourgogne Actif justement sur la construction d'un nouveau modèle d'un nouveau modèle économique pour leur pour leur activité donc voilà donc on est allé chercher ce besoin-là auprès du ces ressources-là auprès des auprès des potes pour pour justement un peu nous nous aider à à soit continuer soit justement à à faire corps et de pas trop avancer en ordre en ordre dispersé mais je vous parle de ça parce qu'on est un peu toujours dans cette dans cette recherche-là en fait avec toute la démarche que je vous ai présentée quelque part on a ouvert la porte on l'a réellement ouverte et on a senti vraiment qu'il y avait une une envie enfin une volonté de franchir cette porte-là on l'a franchie parfois de différentes manières mais globalement on a quand même cette ce sentiment qu'on n'a pas réussi à y rentrer collectivement et que tant qu'on n'arrivera pas justement à se saisir collectivement de cette question-là et à vraiment de faire passer justement la transition énergétique et sociétale comme sur le devant de la scène sur le devant de la scène aussi bien politique que le devant de la scène locale on n'arrivera pas on n'arrivera pas à aller plus loin et et le problème et justement c'est que plus on plus on attend plus on prend du retard plus ça peut justement un peu venir gréver nos territoires nos territoires ruraux sachant que justement toutes ces dimensions-là c'est ce qui fait aussi que les nouvelles populations viennent viennent sur nos sur nos territoires et nos communes donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous en essayant de respecter le le timing je vois qu'il est 11h15 passé voilà si du coup vous avez des des questions ou voilà merci beaucoup Marion merci beaucoup pour cette plongée dans dans la démarche là donc oui j'aimerais j'aimerais un peu d'abord laisser la curiosité des participants voir s'il y a s'il y a quelques questions qui ou quelques commentaires qui qui arrivent donc le lien avec les sciences sociales je ne sais pas si toi Marion tu veux y répondre ou quelque part le lien avec avec les sciences enfin les sciences sociales c'est plutôt justement pour partager avec vous une expérience enfin une expérience oui une expérience humaine en se disant que c'est sans doute que ces dynamiques-là qui sont des dynamiques humaines globalement on a pu les percevoir et les vivre sur un territoire rural et c'est la question justement est-ce qu'elles sont plus largement portées est-ce qu'elles peuvent justement vous éclairer dans la présentation de la première de la première partie de Stéphane avec les mots qu'il a utilisés moi j'ai beaucoup reconnu justement les questions qu'on s'est posées en fait sur le sur le territoire je ne sais pas si je réponds à la question mais oui mais c'est ce que en fait je voulais aussi répondre dans le sens où ce projet en fait a été vraiment un projet vraiment pour débroussailler et voir voir ce qui manque en fait voir parce que c'est un peu le conseil qu'on fait souvent nous en tout cas à Energy City ce qu'on est en contact avec nos membres avec les villes c'est que il y a un manque au niveau au niveau local de comment on met tout ça en place et ce qu'on espère avec ce projet c'est que une fois qu'on aura posé ces questions c'est que on aura on pourra arriver à un dialogue avec les chercheurs avec les pas forcément les chercheurs académiques universitaires mais aussi avec ceux qui sont experts dans la modération la facilitation dans les communications dans les dans comment comment dans comment dire dans la l'expertise pour mettre les gens en lien pour mettre des choses en marche qui en fait souvent est un peu en manque et comme comme Marion l'a dit il y a un essoufflement et moi ce que je voulais aussi savoir c'est que tu as parlé de l'essoufflement de de au niveau des citoyens est-ce qu'il y avait aussi un comment est-ce que ça ça a été est-ce qu'il y a eu aussi un essoufflement au niveau au niveau institutionnel au niveau de la ville et puis aussi un peu tu as parlé que c'était un peu tout le temps les mêmes qui participent donc il y a cet essoufflement là mais aussi est-ce que est-ce qu'on a ce qu'il y a aussi souvent comme 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 retour c'est que on veut porter en avant cette thématique de transition énergétique écologique mais souvent on dit ah oui mais on en a trop parlé les gens n'ont plus envie d'en entendre parler c'est trop on n'ose pas trop encore revenir avec ça là-dessus donc j'aimerais savoir si tu as un retour de ce type là par rapport à l'essoufflement de la ville c'est là où on voit que c'est justement les deux sont liés en fait le fait qu'on ait une société civile très active là-dessus du coup ça va justement booster la municipalité pour s'investir sur ces questions-là le fait de voir qu'une municipalité justement s'empare de ces questions-là ça redonne du souffle aussi aux dynamiques on va dire particulières et c'est là où justement quand l'un ou l'autre commence les deux sont vraiment abriqués c'est un peu justement le jeu des vases communicants en fait donc là il y a un essoufflement de la part des acteurs locaux donc du coup il se passe moins de choses donc là donc du coup la municipalité voilà c'est un petit peu bah voilà s'essouffle aussi un petit peu et c'est là où je pense moi vraiment que justement les sciences sociales peuvent on manque cruellement de d'éléments sur lesquels s'appuyer en fait enfin de qui viennent soit légitimer notre démarche soit donner des conseils on est un peu justement dans cette dans cette demande dans cette recherche de dialogue avec des quelque part des gens dont c'est le le métier ou la préoccupation pour justement venir nous nous outiller nous rassurer nous enfin vraiment il y a ce ce besoin justement d'aller chercher du soutien extérieur pour justement pas tomber que sur que sur une dynamique interne où on est justement prise à cet essoufflement là en fait et après justement aussi ce soutien et ces apports extérieurs dans le sens extérieur vraiment au territoire local je pense que c'est ce qui peut rassurer c'est ce qui peut justement pérenniser ces questions de la transition sur les territoires parce que justement effectivement il y a cet effet justement on entend beaucoup parler de transition d'écologie enfin qu'est-ce que c'est c'est ce que je vous disais ces questions là sont venues un petit peu aussi avec ce qu'on appelle les néo-ruraux et on a eu nous tout le cadre de notre aventure à un moment donné certaines réactions en disant entre tous ces néo-ruraux et puis nous qui sommes ici qui est-ce que vous allez choisir dans le sens où vous allez faire vos choix par rapport à qui est-ce qu'en gros du coup justement on va devoir tous se mettre à rouler électrique et tout ça et du coup on leur a dit mais justement tout l'enjeu pour nous il est bien de faire vivre ensemble de faire vivre ensemble tout le monde en fait et que ces questions là on ne pourra pas y couper non plus mais il y a une voilà ce que je vous disais autant pour les commerçants il y a une il y a quand même une peur il y a une résistance au changement et c'est là où justement nous avec les moyens qu'on a sur sur les territoires on n'arrive pas toujours à rassurer en fait donc on en et c'est là où je pense qu'il peut y avoir un vrai apport justement de la part de la recherche et de justement remettre dans les dialogues au sein des dialogues sur les territoires de remettre justement toutes ces personnes là dans le dialogue avec nous en fait merci oui donc ça répond je pense à la question de Sylvie sur comment avancer ensemble donc pour nous ce projet c'est un démarrage c'est vraiment des broussaillages après peut-être effectivement il y a peut-être des projets que nous on peut réussir à mettre en place mais je pense qu'il y a toujours aussi la question des moyens qu'on y a parce que des projets européens comme celui-là donc il y a un financement à la clé mais toutes les villes n'ont pas accès en même temps à ce type de financement donc je voulais aussi poser la question et ensuite aussi je vois qu'il y a Julien qui a posé une question ma question c'était par rapport au est-ce que la commune ou non pas seulement serait d'accord pour financer un tel un tel support externe d'experts en modération en communication ou pas et puis il y avait aussi cette question donc plus précisément sur le dialogue avec la région autour des potes donc la question de Julien je ne sais pas ce que tu as vu donc sur est-ce que cette rencontre a permis aussi de tisser plus de liens au niveau du conseil régional justement par rapport à la région c'était un petit peu le un petit peu la discussion qu'on avait justement avec avec eux où là il y a justement cette démarche potes et de réseaux potes donc pionniers ordinaires de la transition énergétique et quelque part c'est aussi une question que nous on a envers la région en tant que potes c'est de dire mais tout ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau là est-ce que ça va comment ça va justement changer comment ça peut changer les les interventions de la région en fait est-ce que on voit est-ce que c'est juste un faire-valoir pour se dire voilà la région se préoccupe des questions énergétiques et met en place un réseau de pionniers ou est-ce que réellement ce qui se dit ce qui se construit ce qui s'échange au sein de ce réseau là va venir éclairer les soit les va venir éclairer les politiques ou les règlements d'intervention de la région en fait et on est encore dans cette interrogation là avec avec justement des signes de des signes de changement mais c'est là c'est quand même une vraie question mais pour moi qui est plutôt qui est assez personnelle c'est justement alors que alors que c'est un sujet mondial national quels que soient les pays alors qu'on sait tous qu'on y va qu'on va y aller de gré ou de force comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'en emparer à être entre guillemets proactif c'est toujours la chose qu'on fait parce que c'est justement dans l'air du temps parce que c'est le moment mais il n'y a toujours pas cette voilà je ne ressens toujours pas cette volonté de mettre ça en avant au coeur des projets et c'est là je me demande comment est-ce qu'on peut aider à ce que ça devienne un sujet majeur comme nous en territoire rural c'est l'économie mais aussi important voire peut-être plus important que l'économie il y a 10 ans 10-15 ans quand on a refait le projet de territoire de la communauté de communes justement à l'époque on parlait de développement durable c'était pareil tout le monde sentait qu'il fallait y aller que ça allait être l'enjeu futur mais voilà la peur d'écrire le mot la peur de vraiment montrer qu'il y a un engagement là-dessus et ça c'est une c'est une vraie question alors que tout le monde le sent et le partage pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à faire passer ça sur le devant de la scène en fait c'est une question que je partage avec vous ça rejoint les réactions personnelles mais ça rejoint aussi la mienne en tout cas dans l'expérience et les retours et les liens qu'on a avec les villes nous au sein de notre réseau nous on revient on arrive souvent un peu aux mêmes conclusions mais justement donc en tout cas on sent que justement là il y a un blocage et des interrogations pour lesquelles on n'a pas de réponse tout simplement ou alors des réponses partielles ou des réponses avec une certaine perspective et donc j'espère que ce que j'espère c'est que une fois qu'on a posé ces questions on aura des personnes qui au moins vont réfléchir et peut-être c'est ça le sens de ce projet c'est d'avoir de poser ces questions de les mettre sur papier et de prendre après le temps d'y apporter des solutions et c'est vrai que c'est un peu frustrant en tout cas dans ce type de projet où on est vraiment plutôt dans la réflexion dans l'identification des obstacles des blocages où on arrive un peu à des impasses dans un premier temps mais j'espère qu'il faut rester optimiste sur le fait que c'est une première étape d'identifier ces obstacles et ces impasses pour dire voilà c'est un sujet de réflexion et il faut y passer du temps peut-être j'essaie de jeter un coup d'oeil encore aux questions sur le donc encore une intervention de Sylvie sur donc la psychologie sociale oui ça c'est un c'est aussi un des un des domaines de qui est d'apprendre encore oui voilà donc sur la proposition d'avoir un travail appliqué sur un territoire Louisie pourquoi pas effectivement donc nous on est on va essayer de mettre justement des des en contact des villes des autorités locales avec donc avec des 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 chercheurs ou des ou des ou des experts sur ces questions là effectivement pourquoi pas oui après c'est sûr là pour pour nous plus justement peut-être en termes c'est vraiment quelque part lié au contexte de l'usine et puis de nos territoires ruraux mais justement notre notre approche de ces questions là elle reste assez quelque part assez empirique et partielle et de terrain et je pense vraiment autant comme des choses sont mises en place ça peut être un beau terrain de jeu justement pour des chercheurs parce que justement tout il y a des choses qui se sont faites il y a des gens enfin il y a il y a un terreau mais justement nous on n'a pas la capacité de l'analyser d'en tirer des choses qui nous fassent avancer et je pense vraiment qu'on aurait enfin voilà que ça serait vraiment du donnant-donnant du gagnant-gagnant comme vous voulez mais je crois vraiment qu'il pourrait y avoir cette on pourrait autant se servir se servir l'un à l'autre nous en tout cas c'est sûr qu'on on attend enfin on est en recherche de ce justement de cet apport un peu plus réflexif qu'on arrive qu'on n'a pas les capacités d'avoir sur le territoire en fait voilà au-delà il y a Sylvie qui s'inquiète est-ce que vous n'avez pas complètement arrêté quand même non pas complètement pas complètement mais quand même ça nous a enfin quand même la map continue toujours ça n'est pas de soucis le local paysan aussi après on est dans une phase où on se dit on a planté des graines de toute façon et il ne pourra pas enfin il ne peut pas rien en rester mais c'est comme si on attendait tous un petit peu une espèce de configuration astrale autre qui va un peu tous nous tous nous réveiller en fait on sent que il y a toujours de l'envie et de l'intérêt mais autant justement l'usille village du futur ça a pu être l'étincelle qui a permis à un certain nombre d'actions de d'être testé d'être lancé là on n'a pas cette étincelle là en fait on est je pense justement en recherche de cette de cette étincelle qui va tous nous faire revenir un peu à la à l'action en fait vraiment à l'action je voudrais juste glisser quelque chose qui était sorti d'un des ateliers qu'on avait organisé sur comment soutenir comment soutenir les initiatives citoyennes et une des idées que j'avais trouvées vachement intéressantes c'était que dans le cadre de l'emploi des personnes il puisse y avoir quelques heures par mois ou par semaine qui soient allouées à un projet social ou à un soutien dans le cadre d'une association quelque chose comme ça que je trouvais assez intéressant après à voir dans quelle mesure c'est possible à mettre en oeuvre mais pourquoi pas en tout cas il y a certaines solutions qui sont qui émergent mais c'était aussi une des conclusions et un des messages que le projet Shape Energy va porter c'est que la science sociale a aussi besoin de plus de un peu plus de moyens parce que c'est souvent les sciences qui ont le plus de difficultés à trouver des financements des ressources des supports à ce niveau-là donc là on peut espérer que ce projet mettra ça un peu plus sur le devant et que ça sera suivi par la suite par des moyens un peu plus conséquents là-dessus ok donc là vous avez Frédéric qui apparemment est de la région je ne sais pas si vous le connaissez qui a quelques pistes oui oui puis il y a des choses sur le territoire même autour du zéro déchet il y a des chouettes choses qui se font mais voilà en tout cas on a déjà dépassé l'heure ce que je peux essayer de dire en conclusion c'est que si certains de vous les participants sont intéressés par ce sujet qu'on puisse rester en contact donc nous à Energy Cities on est ouvert pour ce type de projet justement pour nous on essaie vraiment de mettre un peu tous les aspects de gouvernance et d'engagement des citoyens dans la transition énergétique au centre et de vraiment renier ça à l'action des autorités locales donc on est très intéressés par tout ça par toutes ces expériences et puis surtout si vous avez envie pourquoi pas de mettre en place un projet donc nous on est investis dans le réseau des potes mais et d'ailleurs on essaye aussi par ailleurs de temps en temps de soumettre ça comme idée dans d'autres régions au niveau européen ou pas seulement en France mais dans d'autres pays donc on va voir si on arrive à faire des émules avec ça donc prenez contact avec nous je ne sais pas Marion si on pourra aussi te mettre en contact on va envoyer de toute façon donc je vais prendre contact avec toutes les participants inscrits pour envoyer le lien de l'enregistrement donc on peut mettre aussi nos contacts et vous pouvez nous joindre si vous avez envie si vous avez un intérêt pour continuer de travailler dans ce type de démarche voilà ok ok voilà donc je vois Julien qui écrit ça merci donc voilà merci beaucoup merci beaucoup Marion pour ton intervention et puis de nous avoir fait un peu découvrir cette démarche voilà à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter non 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 voilà j'étais très contente aussi de partager ça de partager ça avec vous ouais ok merci beaucoup et puis donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et voilà je vais fermer ici et je vais vous contacter pour vous envoyer tous les liens et à bientôt pour la suite voilà merci au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !